Hello les gusses, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de Véronaville. Je vous ferai des petites updates de temps en temps, je risque peut-être aussi d'y jouer sur Twitch. Mais du coup aujourd'hui on va clôturer ce dernier tour des familles lambda avec l'université. Donc à l'université nous avons Guillermo Junior, il est l'enfant de Guillermo Cap et Morgana Cap. Paris Cap qui est la fille de Puck, songe d'été et Hermia, la magnifique rose, songe d'été. La fille de Véron, Titania, en fait qui est littéralement la tombe de Paris. Toi tu vas aussi chercher ta spécialisation. Donc j'ai un mode qui fait que l'université c'est que deux jours par semestre. On va lui prendre mathématiques. Elle, elle a une songe d'été, elle va prendre quelque chose dans l'art. Il va prendre la philosophie, il veut directement engager une bonne blague. Lui c'est quand même un cap, donc il faut un peu de politique, un peu de justice. Il y a les deux, on va prendre les sciences. Mais attends, cette petite meuf nous intéresse. On a deux éclairs avec la gueuse. Mais c'est qui qui s'époumonne ? Toutes les musiques qui se mélangent c'est une horreur. Non mais pourquoi on tombe radio là ? Mais... Comment ça tu veux pas aller à Edouard ? C'est pas Edouard Pleineusas hein ? Edouard de Ouiche là ? Qu'est-ce qu'elle veut le farcer ? Moi je dis encore et toujours, pour moi l'université est une agence matrimoniale. D'accord. Bon écoute, va en effet te doucher, je serais peut-être mieux. Mais comment ça il n'y a pas la personne de déjeuner ? Genre elle est décédée ou ça se passe comment ? Tu vas demander un signe pour un rendez-vous. On n'a pas mis de photomaton, grave erreur. Non ! Bye bye ! Allez, on va pécho la Béatrice Monty parce qu'on n'a pas de petits cœurs rouges. Allez, vas-y, on va draguer Prof Loïc. Oh oui, c'est vrai qu'elle est morte Arielle. Oupsi. Oh ! Regardez-les qui mangent tous ensemble là-bas au fond, trop cute. Oh ! Jules Boc. Bien sûr qu'on va quand même draguer Prof Eric. Mais à part ça, j'ai pas de personnel de cantine maman ? Elle veut devenir amie avec Prof Loïc, ce qui est un peu nécessaire pour pouvoir le pécho. Apprendre à cuisiner des céréales. Ben mon didier. Si toi, ça se voit pas que t'avais une mère au foyer qui te faisait tes petits plats prefs, eh ben dis voir. Ok. Elle veut pécho son prof. Eh ben, on va l'appeler. Mais vraiment, le jeu ne régénère pas de monsieur cantine. Un bonheur. Mais le cochon. Excuse me ? Mais ça a dû noter des points pour nos cours, tout ça ? Non. On était à zéro, on est d'accord, avant qu'on sorte avec lui. Mais c'était donc ça la technique depuis toutes ces années dans Sims de l'université ? Faut pécho ses profs, en fait ? Mais quoi ? Mais je suis sur le popotin. Mais en plus, elle était dans sa chambre ! Mais la cochonne ! Elle veut rédiger une dessert. Mais let's go, en fait. Mais les cochons ! Mettez un photomaton à l'uni, en fait. Paris, elle est grave belle, je trouve. Il fallait en dire un peu une poupée hantée, mais... Centre-ville, boîte de nuit crypto, of course. Vous allez bien, monsieur ? Eh, mais il y a lui ! Ah, mais tu as une nouvelle proie, mais let's go ! Mais il est venu en pyjama, lui ! C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Ah, c'est eux qui sont tombés amoureux, ok. Elle, elle boit pour oublier son désespoir. Mais en vrai, on va mettre fin à la sortie. Il y a des gens qui se sont péchots ? Il y a quelqu'un qui appelle le taxi ou vous êtes trop occupés à cracouiller ? Bye, bye ! Elle veut acheter un lit double, on se demande bien pourquoi. J'ai aimé un petit lit double. Non, mais elle veut masser Edouard ! C'est le gars de sa cousine nièce-tante, là ! Bon, bon, on va créer du drama ! C'est pas moi qui le veux, c'est elle. Plus sa race, on va avoir une mycose après ce crac-crac. J'ai l'impression que la nourriture les rassasit pas du tout. On dirait qu'ils sont tous enceintes. Oh non, il y a qui qui l'a vu ? Ah, c'est lui, ok. C'était pas notre premier choix en même temps, mon ref. Donc, écoute, c'est pas ton grave. Non, mais je rêve, maintenant il y a une autre guse qui dort dans notre lit. Ah, mais des gens ont fait de la nourriture, mais c'est formidable. Eh ben, elle, elle passe parce qu'elle a pécho le professeur. Oui ! Oui ! On est loin de la moitié encore. Il pue tout le temps ce type, il me dégoûte. What ? Comment ça période d'essai ? J'ai cru qu'il avait passé. Très bien, me voilà énervée. Comment ça, il est en période d'essai ? Toi, comment ça va avec ta petite meuf ? Va lui parler un peu. Je m'ai demandé un rendez-vous. Oh non, elle est courte. Alors ? Allez, ta go, elle est revenue. Oh, ils sont amoureux. Il le ferait en vrai. Oh, puis elle a l'inspiration à la famille aussi. Mais qui va là ? Mais ouais, c'était en vacances. En vrai, vas-y, prends des vacances pour ta santé mentale. Mais non plus, elle passe pas. Il veut même pas persuader des gens de faire leur devoir, c'est pour vous dire. Leur examen est maintenant. Elles ont passé ? Je sais pas comment elles ont fait, mais elles ont passé. Je vais leur prendre une aspiration secondaire. Six. Putain, mais ils sont tous fromage fondu. Un. À la famille. Ok, ça va être intéressant tout ça. Allez, viens me donner des bonnes notes. Sinon, je te fouette le cul avec mon martinet. Il a passé ? Non, Rose n'est pas disponible. Rose est en train d'essayer de passer son année. Mais qui qui s'aime ? Oh ! C'est de draguer un peu plus ce type. Wow. Là, vraiment, si elle veut pas faire de points, ça va être compliqué à dos de lui les augmenter. On va être un peu dans la merde. Elle aussi. Mais ça peut se faire. On va lui prendre une aspiration secondaire. Trois. Popularité. Pendant qu'il est motivé et qu'il va pas trop mal, il va aller faire ses devoirs. Et les deux gueuses dorment. Excuse me ? Est-ce qu'on a un sims qui a fait ses devoirs dans sa chambre ? Acheter une chénifique, je crois qu'on en a assez ici. C'est tout le coup. Rire de draguer notre cousine comme ça. Ah non, c'est notre tante, pardon. Elles vont réussir à rater leur année, vous allez voir ça. J'aimerais bien arriver à faire les 5 crac-crac. Donc je me dis que si on arrive à Pescho Théo... Mais elle fait de l'exercice ! Mais pourquoi, ma gueuse ? Il y a dû avoir le prof de gym qui est passé. Impossible qu'elle passe. Elles sont en période d'essai, en effet. Wow. Bah alors, on fait les drama queens alors qu'on a pas bougé leur cul de tout le semestre ? What ? On va voir si Tanguy veut nous cracouiller et après on verra si on fout la merde. Il a l'air d'être réceptif Tanguy cette fois-ci. T'imagines, tu viens cracouiller et tu te réveilles et tu as la mascotte devant toi. Un peu flippant, hein ? Ah non, mais il rebrûle celui-ci ! Il va se remettre à l'arrêt maintenant. Et le reste de 10 heures, elles n'ont encore rien fait pour l'université. Ok, elles ont leur examen finaux. Mais il passe pas non plus ce con ! C'est la première fois que je suis renvoyée de l'université. Bye bye ! Bon bah ciao ! Il nous reste que Guigui. Il passe à sa quatrième année ! Bah quel fun on va avoir ! Je trouve ça tellement cute qu'à chaque fois, ils révisent ensemble. C'est moi, tel et novela ! On se fait beaucoup plus chier, en l'occurrence également. Ah, son examen ! Puis j'ai m'autorisé de faire des points, même s'il le veut pas, juste parce que son inspiration à long terme, c'est maîtriser les 7 compétences. Hello ! Est-ce qu'on était amis avec ce gars ? Ah oui, ils sont trop débiles. Mais lui, il a parlé à plein de gens de l'université au lieu de les péchoter ! Je ne m'étais point rendu compte. Oh là là, les petits filous ! What ? Mais dis voir, qu'est-ce qu'il se passe pour réussir ? Et il passe, ça c'est cool ! Bien sûr, tu vas à tes examens de fin d'année et à 3h du matin, bien évidemment. Yes ! On va attendre le lendemain, et puis on fera une petite fête. On va appeler nos parents, peut-être que ce serait bien. Et j'aimerais bien faire des photos pour me souvenir de ce moment. Photo normale, et il fera des délires avec sa mère. Les deux clones ! Oui ! Oh ! Mais présente Carmen à ta famille. Wow ! Trop bien ! Et on a fini avec l'université. Guillermo va fonder une famille. Guillermo va racheter la maison des morts. Alors, il est déjà en train de nettoyer les cendres. Elles vont venir faire la fiesta dans cette rue. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment la fin parce que je vais y jouer de mon côté et vous faire des updates. Ou également sur Twitch. Également, le prochain aspect qu'on va lancer, ce sera sur Waterside. En fait, je vais attendre qu'on ait fini notre télé-réalité de l'année avant de commencer. Et du coup, merci d'avoir suivi tout ce Let's Play de Vérona Ville. Ça m'a touché vos commentaires. Le fait que vous aussi, vous ayez soit commencé un Let's Play de votre côté ou me raconté ce qui s'était passé dans les vôtres. Merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner pour voir le prochain contenu qui arrive. Et je vous souhaite un bon dimanche. A plus, les gus. Sous-titrage Société Radio-Canada